Salut tout le monde, aujourd'hui je vous montre une petite vidéo d'échecs sur la valeur relative des pièces. La valeur relative des pièces c'est quoi? Ben c'est quelle pièce vaut plus. Une reine ça vaut plus qu'un cavalier, un fou ou bien une tour, mais entre elles c'est quoi les valeurs? Ben c'est du savoir commun aux échecs qu'une tour ça vaut 5 pions, un fou ça vaut 3 pions, et un cavalier ça vaut 3 pions. Bien sûr c'est à prendre avec un grain de sel, ça peut dépendre de la position. Ici on a une position où les fous sont bien piégés, mais les cavaliers vont peut-être réussir à trouver un moyen de se rendre de l'autre côté et de manger le pion ici qui soutient tout, ou le pion ici. Ok, si on continue, la reine elle se voit attribuer une valeur de 9 pions. Et ça témoigne du fait que certains experts préfèrent d'avoir deux tours qu'une seule reine. Une reine ça vaut 9 pions, et les deux tours ensemble ça vaut 10 pions. D'autres experts pensent qu'une reine devrait se voir attribuer une valeur de 10 pions, parce qu'ils trouvent que la paire de tours est égale à la reine. Moi personnellement, je pense que c'est plus comme ça avec la reine qui vaut 9 pions, parce que je me débrouille mieux avec une paire de tours. Le pion, il vaut 1 pion. Et le roi maintenant, qu'est-ce qu'il vaut? Bien, en 1950, Claude Shannon a écrit un des premiers articles sur les échecs et les ordinateurs. Il explique comment il pourrait programmer un ordi pour jouer aux échecs. Et dans son programme, il donne les valeurs relatives que j'ai données pour les autres pièces, et pour le roi, il lui donne une valeur de 200 pions pour témoigner du fait que se faire mettre échec est mat, qui est équivalent, si on veut, à se faire manger son roi au prochain tour. C'est perdre la partie. Alors, en résumé, une tour ça vaut 5 pions, un fou ça vaut 3 pions, un cavalier ça vaut 3 pions, et une reine ça vaut 9 pions. Et bien sûr, ça c'est seulement un petit guide rapide pour prendre des décisions dans une partie. La chose la plus importante dans une partie, c'est pas de gagner des pions, c'est de mettre l'autre roi à échec est mat. Alors, rappelez-vous que c'est pas une formule à suivre. C'est un petit conseil que les experts nous ont donné. Merci et à la prochaine.